Général Camille Makosso, le 28 mars 2020, le monde s'écroulait autour de vous. Maman Tatiana, votre femme, s'en allait. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour, Général ? Je n'aime pas parler de ce jour. Vous ne voulez pas reparler de ce jour-là ? Parce que c'est le jour le plus cruel de notre famille. C'est le jour où nous avons connu tout. Je pourrais le dire, nous avons vu la mort en face. Aujourd'hui, mes enfants tiennent par la grâce de Dieu. Mais quelque chose est mort, une partie de nous n'a pas encore été retrouvée. Aujourd'hui, je vois mes enfants sur les réseaux, mais ce jour est un jour difficile. Voir sa femme s'écrouler devant les enfants, c'est un jour très difficile. Qu'est-ce que Maman Tati représentait pour vous ? C'était tout. C'était tout. C'était la base même de notre famille. C'est elle qui était le centre, le pilier. Moi, je suis un homme qui suit tout le temps Pacti. Donc, c'est elle qui s'occupait pratiquement de tout. C'est elle qui faisait tout. C'est elle qui me canalisait souvent lorsqu'il y avait certaines dérives et autres. Et lorsqu'elle part, qu'elle nous laisse tout seul, tu es obligé d'être maintenant maman. Tu es obligé d'être papa. Tu ne gères pas. Tu gères des enfants que tu n'as pratiquement pas vu grandis. Parce que moi, j'ai fait 15 mois de prison. Donc, quand je sors de prison en 2011, je fais pratiquement 10 ans loin de mes enfants. On ne vivait pas ensemble. Parce que la politique, la sécurité, j'ai voulu que mes enfants avec maman vivent à côté. Moi, je vis à côté. Pour ne pas que le jour où, par exemple, on veut me repérer, on puisse savoir facilement où me trouver. Donc, pendant que nous avons maintenant tout canalisé et qu'on s'apprêtait maintenant à récomposer toute la famille, le malheur vient frapper à notre porte. Et c'est la vie. C'est la vie. On prend ça sur le contour. On met ça sur le contour de Dieu. Il y a des moments donné, on a envie à Dieu. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? On ne peut plus rien faire. Trois années sont passées. Est-ce que le général Camille Makosso est guéri en partie, on va dire, de cette douleur ? On ne guérit pas de cette douleur. C'est pour ça que je ne veux même pas en parler. Parce qu'en parler réveille certaines blessures. Et je ne veux pas tout en parler. D'accord. On va voir à l'écran cette photo. Je voudrais bien. Et vous allez me dire, quand vous, la troisième photo s'il vous plaît. Voilà. Quand vous les regardez, comment vous vous sentez ? Général. Général. On se sent fier. On a des enfants qui ont perdu leur maman, mais qui résistent et qui décident de continuer de vivre, voilà. Je suis fier de mes enfants, qu'ils étudient. Pour Métis, ce n'est pas facile parce que je me dis souvent, son vœu, elle se dit que si elle n'était pas disputée avec sa sœur à la veille du départ de maman, peut-être que maman n'allait pas piquer sa crise, mais on a compris plus tard que ce sont les médicaments qui lui ont été prescrits parce que ma femme ne supportait pas certaines doses de médicaments. Mais aujourd'hui, je peux regarder mes enfants et puis être fier et puis toujours prier afin que ces enfants-là puissent toujours rester dans la droite ligne de Dieu, que ces enfants-là ne puissent pas dévier. C'est ma seule prière, c'est ma plus grande crainte. Il n'y a pas quelque chose de plus douloureux quand un matin ton enfant se lève et elle vient te dire, par exemple, je prends un exemple bête, papa, moi, j'aime les femmes. Et les femmes, elles te viennent te dire que papa, moi, j'aime que les femmes. Il n'y a pas plus grande douleur que ça. Il n'y a pas plus pire douleur que tu te lèves un matin, tu apprends que ta fille ou bien tes enfants sont dans la drogue, dans le banditisme ou dans la prostitution. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu du fait que Dieu a épargné mes enfants de tout ça et on continue de prier afin que ces enfants-là puissent toujours rester dans la droite ligne. C'est pour ça que je protège beaucoup mes enfants de mauvaises fréquentations.